Maintenant, on va venir au sujet qui nous intéresse aussi, les ondes. On ne les voit pas. On voit le résultat sur son téléviseur, sur son ordinateur, où on entend, on voit ce à quoi le serve à faire en streaming pour écouter de la musique ou de voir des films. En fait, on a un paradoxe. En un paradoxe, c'est qu'il y a des ondes qui sont bonnes et il y a des ondes qui sont mauvaises. Alors, quand on parle des ondes qui sont bonnes, moi, j'ai connu le fils de Georges Lakovsky. Lakovsky avait fait un appareil qu'on appelait le radio-oscillateur cellulaire, qui était un truc énorme, qui émettait sur plusieurs bandes de fréquences. Et je me rappelle qu'un jour, il a mis en marche devant moi pour me montrer comment ça marchait. Serge Lakovsky, son fils, qui avait 90 ans, et il me dit, je débranche tout de suite, sinon j'ai des techniciens de France Télécom qui arrivent parce que ça fait péter l'émetteur de la tour Eiffel. Et donc, il a soigné un pape, il a soigné des centaines de cancers, il a soigné tout un tas de maladies en utilisant des ondes. Ensuite, ça a été oublié, ça, à l'entre-deux-guerres. C'est reparti dans les années 70 avec des équipes qui travaillaient encore dessus. C'est qu'on a utilisé des champs magnétiques pour consolider les os, que ce soit sur des fractures qu'ils ne voulaient pas consolider, ou sur des fractures déjà âgés, qui ont vraiment des difficultés à consolider. Et ça, c'est un chirurgien américain qui s'appelle Baker qui a travaillé là-dessus. On a toute une ligne de travaux qui dévite ça. Et on a les travaux russes qui sont assez récents sur les rayonnements MILTA, c'est-à-dire magnéto-infrarouge laser, c'est-à-dire c'est un appareil qui émet un rayonnement laser rouge et infrarouge au travers d'un système magnétique et qui a des propriétés extrêmes pour soigner. Je peux en parler, j'ai deux appareils depuis plus de 25 ans et je n'aime pas les machines, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a permis de tirer beaucoup de personnes de la famille, dont moi-même et beaucoup de mes malades, de situations où on ne trouvait pas de solution. Et cet appareil, qui émet sur plusieurs bandes de fréquence, est utilisé en Russie actuellement comme un outil de soins de première dans les centres primaires médicaux. C'est-à-dire qu'avant de donner un médicament, on commence avec ça. Aujourd'hui, il y a tout un tas d'appareils, mais il faudrait rentrer dans les détails. Ce n'est pas le thème de la conférence. C'est des appareils très intéressants, j'en connais. Il y en a un à Paris et aussi en Chine et c'est vraiment absolument génial. On a des trucs absolument fantastiques. Mais ça vient beaucoup, oui, de Russie. En fait, ce sont des appareils qui sont issus de la recherche spatiale, où en fait, les miltas, ce sont les machines qu'ont les cosmonautes dans la Station Spatiale Internationale. Il y a l'autre versant. Là, on a vu le versant lumineux, on va rentrer dans le versant noir. Donc, est-ce qu'elles ont une action négative sur le processus de vieillissement ? Est-ce qu'elles l'aggravent, puisque c'est le thème du truc ? Oui, le thème d'aujourd'hui. Ce qu'il faut comprendre, savants de tous, c'est qu'on a un fonctionnement électromagnétique, nous tous. Et quand les gens vous regardent et disent, ah bon, qu'est-ce qu'on fait quand on enregistre un électrocardiogramme ou un électroencéphalogramme ? On enregistre un courant qui est émis à partir de l'émission magnétique de votre cerveau, de votre cœur. Ce n'est pas autre chose. Aujourd'hui, on a des appareils qui vont plus loin, qui sont des magnétomètres, qui permettent d'enregistrer le champ magnétique de ces organes. Et pour vous donner un ordre d'idée, l'enregistrement d'un cerveau, c'est 10 millions de fois en dessous de ce qu'est même un téléphone cellulaire. Déjà, ça vous donne une idée des problèmes qu'il va y avoir. Alors, on vit dans un brouillard électromagnétique. Et puisqu'on est encore en dernier jour de confinement pour certains, ça n'a rien changé. Parce que des gens qui travaillaient, qui n'étaient pas toute la journée devant leur ordinateur ou toute la journée avec leur téléphone, là, on a une augmentation de la consommation de données parce que les gens sont devant leur télévision ou devant leur téléphone pour regarder des films, des vidéos, etc. sur les différents réseaux sociaux. Et on a une irradiation qui a augmenté. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que cette irradiation des structures biologiques, qui est nocive pour tous nos systèmes, elle est nocive pour nous, elle est nocive pour nos animaux de compagnie, elle est nocive aussi pour les plantes. Nous sommes irradiés en permanence. Alors, la différence entre les bons et les mauvais, la différence, c'est que les champs électromagnétiques artificiels sont polarisés. C'est comme en photo, quand vous mettez un filtre polarisant devant votre objectif, la lumière passe dans un seul plan. Et bien sûr, si ça passe dans un seul plan, l'impact est beaucoup plus puissant sur les structures attaquées. Ensuite, le deuxième problème, c'est que si on peut enregistrer un électrocardiogramme ou un électroencéphalogramme, c'est qu'il se passe quelque chose au niveau du corps. Il y a un très beau livre qui s'appelait L'homme électromagnétique de Cyril Smith qui expliquait tout ça en détail. En fait, dans nos cellules, nos cellules entre elles et nos organes communiquent par des champs électromagnétiques, par des fréquences. Donc, vous comprenez que si vous envoyez une fréquence avec une énorme puissance là-dedans, qu'est-ce que vous faites ? On a des erreurs de communication. Ensuite, il faut bien voir que certaines personnes sont, entre guillemets, sensibles à certaines fréquences. Alors, on me dit, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on est dans le cas de l'allergique qui rencontre un grain du pollen auquel il est allergique. Ça rentre dans le nez et il se met à éternuer. La réaction est partie avec un grain de pollen. Donc là, c'est ce qu'on appelle l'effet fenêtre de Frolich, qui a été un grand physicien allemand qui a travaillé en Grande-Bretagne. C'est que pour certaines fréquences, l'organisme est sensible à des niveaux qui sont proches de zéro. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où, simplement, c'est comme à l'époque, quand on avait les appareils à grande zone, on pouvait prendre Radio Tahiti, peut-être très mal. On entendait du crash-auti, mais on l'entendait. Là, c'est la même chose. Vos cellules entendent ce bruit de fond, cette fréquence, même si elle est très faible, et vous réagissez. Donc ça, c'est un élément essentiel parce que ça détermine la validation ou pas des types de protection qu'on peut utiliser. Et dans les procédés de communication actuels, on est dans une situation où on utilise une micro-onde qui a la fréquence de votre micro-onde. Et je répète ce que j'ai dit la semaine passée, est-ce qu'on se lève le matin en mettant la tête dans le micro-onde ? On se lève le matin et on branche le téléphone et on regarde tout ce qu'il y a eu. Et on en prend plein le cerveau. Donc on est dans la même situation. Et cette micro-onde sert de porteuse à des fréquences qu'on appelle des fréquences de modulation et qui, dans les technologies, ont permis de passer plusieurs communications. On est passé de huit à plusieurs centaines de communications pour une seule ligne. C'est-à-dire que vous êtes branché avec l'antenne qui est la plus proche de votre téléphone et vous pensez que c'est votre ligne qui communique. Non, il y a une onde et il y a jusqu'à 100 personnes qui peuvent se brancher sur cette onde. En gros, c'est ça. Voilà. Alors, le problème, c'est que ces basses fréquences, ce sont les mêmes qu'utilisent les systèmes vivants pour leur communication interne. Mais au niveau des animaux, ce que je vous disais la semaine passée aussi, c'est que quand on prend le 217 Hertz, qui est une des basses fréquences utilisées sur la porteuse, c'est la fréquence qu'utilise l'abeille pour communiquer avec la ruche et ne pas se perdre, entre autres choses. Donc vous voyez les problèmes qu'on peut avoir aussi avec les animaux ? Et là, il n'y a pas d'effet placebo. Alors, et ces fréquences, elles arrivent avec une telle puissance et elles interfèrent avec la communication du vivant qu'elles attaquent les structures cellulaires et perturbent les fonctions. En gros, l'explication, c'est ça en simplifiant beaucoup. On envoie un flot d'informations qui arrivent et qui perturbent l'information qui fonctionnait très bien. Voilà, ça sème bien la confusion. Ben oui, vous avez des bateaux de plaisance dans un port où vous avez juste un petit peu de houle et puis vous avez une grosse vague qui arrive et paf, vous avez tous les bateaux qui sont sur le rivage. Alors, ça entraîne quoi ? Je vais prendre plusieurs exemples. Modification de la sécrétion d'oxyde nitrique. Alors, l'oxyde nitrique, c'est un médiateur qui entre dans énormément de réactions et tout cela à faible niveau. Par contre, quand l'augmentation d'oxyde nitrique se produit, ça devient un toxique pour l'organisme. Ça, c'est le premier point. Le second, c'est le blocage des calcium voltage dépendant qui conditionne les messages cellulaires, c'est-à-dire les transmissions qui se font à l'intérieur de la cellule ou entre les cellules. Et là, c'est le professeur Martin Pahl qui actuellement est la pointe de la défense contre l'implantation des lignes de 5G, contre l'implantation massive de la 5G, qui a fait la démonstration que c'était un des phénomènes primaires au niveau des effets non thermiques des ondes. Et qu'est-ce que ça fait ? Ça empêche le calcium de sortir de la cellule. Et là, le calcium qui reste intracellulaire, quand il doit sortir, devient un toxique pour la cellule. Donc là encore, effet de vieillissement qui mène à la mort. Ensuite, augmentation des protéines de choc, qui sont les facteurs de régulation des gènes. Là, on rentre dans le noyau, on rentre dans notre génome. Et cette augmentation des protéines de choc, donc le principe, c'est qu'on stimule un gène, on a une protéine qui va être sécrétée, un message qui part, et on va avoir la sécrétion d'une protéine. Et quand il y a des protéines de choc, la protéine, elle perd sa structure. Donc on n'a plus du tout la forme de la clé qui doit s'adapter à son messager. On a une fausse clé qui ne rentre pas. Donc par exemple, qu'est-ce que ça peut produire chez quelqu'un concrètement ? J'y reviens dans le détail, j'ai préparé les schémas pour après. Bien sûr, on a des lésions au niveau des télomères, on a des lésions au niveau de la chromatine et des chromosomes. Mais surtout, on a un phénomène qui est un prélude à la cancérisation, c'est qu'on a formation de micro-noyaux. Et donc, on se retrouve, au lieu d'avoir une cellule avec un noyau, on se retrouve une cellule avec plusieurs petits noyaux. Et là, c'est la catastrophe annoncée.